tu vas nous parler de ce one shot qui va sortir du coup chez nobinobi le magnifique la couverture est superbe en tout cas sahara le samouraï aux fleurs qui cet auteur yusaku shibata a été disciple de l'auteur de one piece oui ça se voit beaucoup oui oui ça se voit énormément surtout dans les personnages certains tons et tout c'est un one shot donc je vais essayer de pas trop en dire regarde rien que le premier dessin si tu vois la ville comme elle est vue au loin tu vois que c'est une ville à la one piece un petit peu démesuré il y a quelqu'un qui me demandait la dimension du manga dont je viens de parler il n'est pas très très grand il est à peine différent de d'un modèle comme ça là c'est assez loin c'est dans les 200 pages et je crois qu'il y en a 64 en extrait sur à lire sur un obidobie donc on peut lire une bonne partie du manga en ligne gratuitement et pour en parler il faut il faut un peu poser le décor on est dans un univers post-apo magique en gros c'est une société pro globalement un peu asiatique japonisante avec mer de sable en fait tout a été détruit il reste que quelques villes ici et là il n'y a plus de végétation du tout ou très peu c'est réservé pour les riches c'est suite à alors déjà on sait qu'il y a une première guerre en guerre un conflit mondial qui a donné lieu à une période de paix qui a donné lieu à une autre guerre après un développement technologique qui fait que tout a été ravagé donc on a ces villes on a le désert et entre les entre les villes il y a des brumes avec des soldats mécaniques géants qui se baladent pour empêcher quiconque de vivre correctement en fait et au milieu tout ça on a ce personnage qui s'appelle ça là qui est un samouraï enfin il se prénomme samouraï il se dit samouraï il a un katana très bizarre il ya plusieurs fonctions toutes liées à la végétation et avec ça il massacre à toi les bras les fameux soldats qui dont tout le monde a peur et là où il frappe il ya de la végétation qui pousse dans la ville qu'on voit là qui est la première ville qui vit où il passe oui c'est de gagner sa vie il va rencontrer une jeune fille qui a une fleur dans un tube à essai et elle parle de retrouver une ville spécifique qui est au pied d'un immense arbre voilà avec une vallée de fleurs est très intrigué il va il va la suivre il va faire office de garde du corps et c'est plutôt nécessaire parce que très rapidement ça va tourner dans les ennemis et on va pas raconter tous les événements qui leur arrivent mais ça arrive sur 200 pages de one shot donc ça arrive ça se déroule très très vite alors là j'ai choisi quelques pages pour montrer que c'est magnifique c'est vraiment très beau c'est une belle démonstration de ce qu'il peut faire effectivement le cara design fait penser à tous les personnages humains de enfin les plus humains possibles de one piece c'est du hoda dans les expressions pas dans la démesure il ya certains personnages un peu caricaturaux mais pas dans la démesure comme hoda mais tu es tu vois dans les expressions et tout ça que il ya une inspiration très marqué c'est tu vois qu'il a été disciple c'est aussi publié chez nobi nobi donc c'est très soft c'est très pur c'est très il n'y a pas trop de violence ni rien c'est pas sombre et et l'univers est assez intéressant il est forcément forcément un petit peu reché dans le passif des personnages dans la façon dont certains dialogues vont se passer tu vois dans certains événements ça rush un petit peu mais ça rush un petit peu partout il n'y a pas genre t'arrives à la fin à zut il faut que je finisse vite je rush tout c'est condensé du début à la fin parce qu'ils savaient que probablement qu'ils allaient faire un one shot quoi mais il ya tout l'univers d'un d'un vrai shonen qui aurait pu se développer sur dit dit homme ou plus tu peux le voir comme vraiment comme une sorte d'accordéon comme s'il l'avait compressé et et tout est maîtrisé c'est à dire qu'il ya tous les éléments nécessaires pour comprendre l'histoire du début et la fin même si certains éléments sont un peu tirés par les cheveux donc et c'est effectivement magique donc il ya beaucoup de choses magiques enfin pas trop se poser de questions mais tout est expliqué du début à la fin donc avec pas mal de passer entre certains personnages jusqu'à la conclusion qui est une vraie conclusion ah cool ce que je me demande ah oui non c'est pas une ouverture ou quoi que ce soit c'est terminé c'est c'est vraiment très réussi parce qu'il y a vraiment tous ces éléments qui fonctionnent les uns avec les autres alors que que ça aurait pu se louper sur plein de trucs en fait donc on voit que si ça a été pensé pour et c'est dommage tu dis comme on a parlé tout à l'heure avec yuki qui disait que certains certains auteurs sont freinés parce que il n'y a pas de vente tu vois tu tu dis c'est dommage de faire aussi peu avec un tel univers parce qu'après une fois tu l'as bouclé tu te passe autre chose tu es obligé de repenser à un autre et bon là tu tu vois que tu vois que ça a pu faire dix tomes tu n'auras pas pu faire un one piece en 90 tomes c'est sûr tu vois que le mec il a il a du talent quand même tu vois il n'est pas juste que un disciple de hoda il a des choses à prouver quoi oui oui là et oui c'est une démonstration c'est une démonstration de ce qu'il peut faire c'est l'exercice de fin d'année de son cursus c'est un sacré bouc c'est pas c'est pas le truc un vérifique mais mais en un tome c'est vraiment vraiment impressionnant ce qui peut faire tenir dedans quoi et c'est plutôt sympa le personnage principal et et le duo qui forme avec la jeune fille est plutôt réussi même si cette personne est le personnage de la jeune fille ne sert pas énormément elle passe un peu au second plan c'est vraiment lui qui fait tout il a un peu il a un petit peu le duo trigon tu vois il a un petit côté trigon tu vois dans ce duo c'est un argument de vente intéressant ça dit donc en plus il a un petit peu le look et un peu un peu le style le 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 comportement de ouais du mec de trigon quand il s'appelle trash oui le mec le mec tu vois sur surpuissant mais un peu un peu naturel et daïf et et gentil et il fait effectivement penser à un peu à vache vache stompid tiens j'ai envie de revoir trigon merde tu t'es pris dans c'est pris dans une tourmente ouais bon moi c'est un argument de vente pour des amis j'ai mis son hyper fan de trigon j'ai un pote d'ailleurs son pseudo c'est vache pour te dire attendez je pense que là j'ai du coup c'est moi c'est moins sombre que que c'est la partie rigolote de trigon et pas la partie et bon il ya tout un hommage aussi à bah noshka faut bien le dire ça il ya beaucoup de choses qui sont reprises de cette idée rien que les soldats géants qui combattent c'est les mêmes soldats géants qui ont mis le monde de noshka à feu à sang non n'a jusqu'à d'accord mais non mais tel droit tel droit c'est juste que du coup comme c'était pas écrit il ya beaucoup de beaucoup de références et pas du plagiat c'est de l'hommage mais il ya beaucoup de références maintenant je les vois totalement en plus je les vois complètement parce que du coup c'est ce rapport à la nature en disant tu en veux encore plus mais ouais c'est vraiment très très lié à ça j'y ai pensé quand j'ai lu j'ai lu que le chapitre 1 pour l'instant mais du coup j'avais déjà déjà pensé à ça au moment de ma lecture mais c'est cool bah du coup il ya plus qu'à il ya plus qu'à le lire en entier bah non pour le coup ça va en plus le premier chapitre finalement est très long fait déjà un bon bout de l'histoire le premier c'est oui c'est un peu qui en ligne un peu plus du tiers ouais carrément ouais tu fais bon bah du coup voilà j'ai déjà vu un gros paquet tout va bien c'est cool bah merci beaucoup fumble du coup pour ta critique sur sahara que du coup bah tu recommandes a priori plutôt bien